548 morts sur plus de 16 000 cas infectés de la variole du singe en République démocratique du Congo. Au 2 septembre 2024, la Côte d'Ivoire enregistre 43 cas confirmés de M-POX, répartis dans 20 des 113 districts sanitaires que compte le pays. Ces chiffres émanant des différents ministères de santé des pays précités montrent bel et bien qu'il y a urgence face à la propagation du virus de la variole du singe. L'inquiétude prend de l'ampleur. Nous tenterons d'en savoir davantage dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, en compagnie de Dr Eric Aoussou. Il est médecin épidémiologiste à l'Institut national de l'hygiène publique. C'est un quel plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci. Merci à cette info pour l'opportunité qu'il donne au ministère en charge de la santé pour informer plus la population sur cette situation de M-POX. C'est nous qui vous remercions. Alors, en 2022, la variole du singe fait brutalement irruption sur la scène internationale. Rebaptisée M-POX par l'Organisation mondiale de la santé, cette maladie est causée par un virus appartenant à la même famille que celui de la variole. Finalement, quelle est l'origine de ce virus ? Ok, merci pour cette question. Ce virus a pour origine, si on peut dire, un animal. Parce que ça a été découvert chez un singe dans un laboratoire au Danemark en 1958. Alors, docteur, il y a une question que tout le monde se pose. Comment est-ce que la variole du singe se transmet de l'animal à l'homme d'une part et de l'homme à l'homme d'une seconde part ? Bien avant ça, après la découverte de ce virus en 1958 chez un animal, le premier cas humain a été observé en 1970 en RDC. Donc, c'est de là qu'on a vu qu'il y avait une transmission humaine. Justement, comment justifier cette transmission de l'animal, donc du singe, à l'homme en question ? Ok, transmission de l'animal à l'homme, il y a des maladies qu'on appelle zoonoses. D'accord. Ce sont des maladies qui ont le potentiel de se transmettre de l'animal à l'homme et vice-versa. Donc, c'est ce type de virus. La différence entre ce virus et le virus de la variole est que le virus de la variole était strictement humain. C'est-à-dire que c'est l'homme, ça se transmet entre homme et homme. D'accord. Alors que ce virus dont on parle aujourd'hui, c'est un animal qui est le réservoir. D'accord. Et il transmet à l'homme et ça peut se transmettre d'homme à homme. Alors, la transmission d'homme à homme, comment est-ce qu'elle se produit ? Que ce soit de l'animal à l'homme et de l'homme à l'homme, c'est par contact. D'accord. Contact physique. Contact direct, on peut dire, ou indirect. Mais contact avec tout ce qui est fluide, corporel et tout ce qui est liquide de l'animal. D'accord. Et également chez l'homme, c'est pour cela que pour la transmission de l'animal à l'homme, on dit de ne pas manipuler les animaux sauvages. Parce qu'ils peuvent avoir des sécrétions sur, je peux dire, le corps. Et on dit également de ne pas manger ces animaux parce que ça peut ne pas être bien cuit. Vous savez, dans certaines contrées, il y a ce qu'on appelle saignant. Les gens mangent la viande saignante. Donc, il y a encore des sécrétions qui hébergent encore le virus. Donc, ça peut également, si vous avez peut-être dépassé cet animal-là, que vous laissez les ustensiles, les fluides de cet animal-là peuvent également contaminer. S'agissant de la transmission homme-homme, c'est toujours par contact, soit direct ou indirect également. Qu'est-ce que vous appelez contact direct et contact indirect ? Le contact direct, vous êtes en contact direct avec les fluides ou bien les liquides biologiques d'une personne malade de cette infection. Le contact indirect, vous n'êtes pas directement, ce n'est pas l'intermédiaire d'un objet ou autre chose. Surtout un objet qui a été contaminé et que vous touchez. Là, le contact n'est pas direct avec la personne qui vous en sait. Voilà un peu. Ça veut dire qu'il faut faire attention aux rapports sexuels également ? Exactement. Donc, je vais préciser avec des exemples. Donc, il y a les rapports sexuels qui peuvent, puisque c'est un contact, qui peuvent... À partir des rapports sexuels, on peut être contaminé ? Oui, on peut être contaminé. Il y a également, même en parlant... D'accord. À cause de la salive ? Voilà, il y a des gouttelettes de salive qui peuvent contenir le virus. Et si vous recevez ça sur une muqueuse, en l'occurrence dans la bouche ou bien même, vous savez que le vent peut transporter des microparticules. Si vous recevez ça au niveau de la voie respiratoire, vous pouvez être contaminé. D'accord. Donc, voilà les deux modes de contamination. Pour la bonne compréhension de nos téléspectateurs, ce n'est pas parce qu'on parle de variole du singe qu'il s'agit seulement du singe. Vous êtes en train, bien évidemment, de dire qu'il s'agit de tous les animaux sauvages. Non, pas tous les animaux sauvages. D'accord. On peut citer quelques-uns ? Je vous ai dit que pour la variole, c'était l'homme qui était le réservoir. C'est-à-dire, dans votre jargon, on va dire microbe, et chez nous, on dit le virus, est hébergé par l'homme. D'accord. C'est-à-dire, il est en l'homme. Pour l'animal, l'autre, le impost, le virus est hébergé par un animal. Et cet animal-là, aujourd'hui, on n'a pas encore suffisamment de données, mais il y a des suspicions. Et ces suspicions, ce sont également les singes et puis les rongeurs. D'accord. Donc, voilà les deux. Les singes et les rongeurs. Les rongeurs. Mais typiquement, les rongeurs. Ok. Typiquement, les rongeurs. On peut citer quelques exemples de rongeurs ? De l'écureuil et c'est un rat. Écureuil et rat. Du coup, il faut faire très attention. Exact. Alors, on va supposer, on ne souhaite pas, on va supposer que des gens ont la maladie et c'est une réalité. Quels sont les symptômes ? Les symptômes sont, généralement, la fièvre et les éruptions cutanées. D'accord. En général. Mais avec la fièvre, vous pouvez avoir des céphalées, des courbatures et autres. Mais pour nous, pour qu'on puisse détecter la maladie, pour qu'on puisse mettre en action la bagatelle du système de santé, il faudrait que la communauté puisse avoir fièvre et éruption cutanée. Alors, ces symptômes-là apparaissent à combien de jours de l'infection, par exemple ? Ok. Vous voulez parler de la période entre la contamination et l'apparition des symptômes. Ok. Ce qu'on appelle dans notre jargon la période d'incubation. D'accord. Donc, cette période-là varie entre 2 et 21 jours. Ok. Depuis son apparition, la variole du singe est facilement associée à un virus meurtrier de la variole humaine. Est-ce qu'il y a une différence entre les symptômes ? Non, il n'y a pas de différence entre les symptômes. La différence, c'est ce dont j'avais parlé tantôt. D'accord. La variole, c'est typiquement humaine. Ok. Et le M-Post, c'est une zoonose, si on peut dire. Il y a une nouvelle souche qui a été découverte en République démocratique du Congo au mois de septembre 2023. La Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle est concernée par ce type de variant ? Non, il faut dire que pour le M-Post, il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle la souche 1 et puis la souche 2. D'accord. La souche 1 dont vous parlez, c'est ce qui circule en RDC. Et c'est une nouvelle souche, au fait. C'est pour ça qu'on a nommé ça, dans notre jargon du CLAD, on a nommé ça CLAD 1B. La souche de 2023. Ok. Et ce qui circule en Côte d'Ivoire est identique pratiquement à l'épidémie de 2022 en Occident. C'est la souche 2B. À la date du 2 septembre 2024, la Côte d'Ivoire compte 43 cas confirmés. C'est quand même une flambée dans le pays. Quels sont les moyens de prévention justement pour lutter contre cette maladie ? Quel est le dispositif mis en place par le ministère de la Santé et par l'Institut national d'hygiène publique ? Ok. Il y a plusieurs dispositifs pour le personnel de santé, pour la population. Bon, concernant la population, c'est ce qui est le plus important pour tout le monde. C'est de par tout ce qu'on vient de dire, l'agent pathogène, le mode de transmission, le réservoir, c'est d'éviter de manipuler et de consommer les animaux de brousse dont on parle. Vous avez cité tantôt les écureuils, le seige, tous les rongeurs. Tout ce qui est animal de brousse. Il faut éviter de... Si vous devez les consommer, normalement vous ne devez pas les manipuler. Et si vous devez les consommer, ça doit être bien cuit. Et comme vous ne devez pas les manipuler, vous ne pouvez pas les manger. Les États-Unis, le Japon, mais également l'Espagne, la France et l'Allemagne ont promis des vaccins aux différents pays africains. Le Nigeria a été le premier pays africain bénéficiaire. Il a reçu une livraison de 10 000 doses. Qu'en est-il de la Côte d'Ivoire ? Pour la Côte d'Ivoire, le ministère est vraiment engagé. C'est pour cela que vous avez eu l'information. Sinon, cette maladie, c'est une maladie qui existe depuis 70, comme je l'avais dit. En Afrique de l'Ouest, il y a eu des cas sporadiques en Côte d'Ivoire. Mais comme ce n'est pas une flambée. Ce qui inquiète aujourd'hui tout le monde, c'est que cette maladie qui était vue de manière sporadique et qui guérissait facilement par des traitements symptomatiques, aujourd'hui commence à augmenter. C'est ça l'inquiétude ? C'est ça l'inquiétude et ça se propage. Donc, il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures. C'est pour ça que l'OMS a déclaré l'urgence de santé publique de portée internationale pour que ce soit une action de tout le monde. Ce ne soit pas une action de la RDC qui est l'épicentre de cette maladie-là. Est-ce que les vaccins font partie de la stratégie mise en place par le ministère de la Santé ? Exactement. Les vaccins font partie de la stratégie. Est-ce que la Côte d'Ivoire en a déjà reçu ? Non. Je crois que c'est sur le continent africain. C'est la RDC qui a reçu une certaine dose hier. Le Nigeria également avec 1000 doses. En fait, ma question est de savoir si la Côte d'Ivoire est engagée dans ce processus de bénéficier de ces vaccins. On n'a pas encore de date ? On n'a pas encore de date. Nous sommes en train de voir avec l'OMS et les autres partenaires pour pouvoir avoir des doses de vaccin. Docteur Éric Aoussou, nous tirons allègrement vers la fin de cette émission. Mais on peut vous permettre très rapidement de laisser un message à l'ensemble des populations vivantes en Côte d'Ivoire et de nos téléspectateurs. Le message important, le message clé, c'est que tout le monde soit impliqué dans cette lutte. Puisque le gouvernement a fait maintes efforts pour pouvoir avoir des vaccins. Et depuis l'apparition de cette maladie, le gouvernement a déclaré cette maladie à l'OMS. Et pour tous ceux qui vont présenter les signes, la prise en charge est gratuite. Voilà un mot fort. Et comme je le dis, le gouvernement fait mains et pieds pour qu'on puisse avoir des vaccins pour protéger les personnes à risque. Et on n'oublie pas de signaler que ces personnes-là peuvent guérir de cette maladie. Oui, exactement. Les personnes peuvent guérir. Puisque dans notre, parmi les cas qu'on a, il y a eu 17 personnes qui sont guéries. D'accord. Sur les 43 qu'on a confirmés. Donc les personnes peuvent guérir. Docteur Éric Aoussou, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste à l'Institut national de l'hygiène publique. Mesdames et messieurs, la variole du singe est une réalité en Côte d'Ivoire. Mieux vaut prévenir que guérir. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.